Pierrot et Colombine, ou comment Colombine est devenu comédien. Texte Eric Herbette, musique Julien Houbert, direction artistique Alexandre Bloch. Épisode 2 Vous vous rappelez, maestro ? À moins que vous n'ayez la mémoire usée comme un vieux tapis. Ça y est, vous l'avez déjà faite, cette plaisanterie. Et puis d'abord, je n'ai aucun problème de mémoire. Vous vous souvenez donc, c'est le soir. Pierrot a fait son pain. Il est un peu triste parce que c'est la première fois qu'il s'est disputé avec Colombine. Elle, pendant ce temps-là, est allée au théâtre. C'était merveilleux. Elle a ri. Elle a eu peur. Elle a applaudi. Elle y a rencontré Harlequin. Après la représentation, elle lui a demandé son nom. Oui, et d'ailleurs, elle lui a présenté toute la troupe d'un coup. Chacun son tour, s'il vous plaît. Je vous remercie. C'est Pantalone qui s'est avancé d'abord. Grand, maigre, il est le chef de la compagnie. Maestro, je suis le narrateur. Voilà Harlequin qui est dans l'histoire. Et soupe votre respect, monsieur le maître de musique. C'est nous qui avons la parole. Bien sûr, bien sûr. Allez-y, on vous écoute. C'est à moi alors. Allez-y, Harlequin. La première personne que je présente à Colombine, le premier à s'avancer, c'est Pantalone. Grand, maigre, c'est le directeur de la troupe. Ah, c'est sûr, on s'amuse au théâtre. Mais à quel prix ? Non, non, non. Mes sous, mes sous. Il ne pense qu'à ça. L'argent, c'est l'ennemi juré du théâtre. L'argent, l'argent. Blanc, vloum, sorti de nulle part, un homme armé d'un poignard et d'une épée se dresse devant elle. C'est le capitaine. Je m'appelle Scaramouche, ma tamore, sangre et fuego, spavante. Il y a à peine deux jours, j'ai combattu un dragon. Oui, un dragon, tout seul. Tout seul ? Comment avez-vous fait ? Mais que se passe-t-il ? Une attaque, vite, aux abris. Ah ah ah, c'est un chien qui vient de renverser une poubelle. Et voilà notre capitaine qui campe sous sa roulotte. Tiens, polichinelle qui d'une pirouette atterrit devant Colombine. Lui, c'est un brigand, un glouton. Il fait des choses dégoûtantes. Parfois, il saisit l'assiette de pâtes du capitaine, crache dedans, touille, 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 pour bien mélanger et la lui redonne. Mais pourquoi fait-il cela ? Ben, parce que le pauvre capitaine, écoeuré et furieux, n'en veut plus. Alors, polichinelle, content de son vilain tour, reprend les pâtes et s'en remplit la pence pour repartir ensuite en cabriolant. Et à moi ? Tu ne dis rien ? Je suis fascinée par ton costume. D'où viens-tu ? Moi, je suis né à Bergar. Et on affirme là-bas que je ne suis pas très malin. Je ne trouve pas, au contraire. Et puis ton costume est merveilleux. Il me fait tellement penser à mes oiseaux. Aussitôt, tous lui proposent de monter sur scène pour tenir le rôle de Colombine. Là, tout de suite, ensemble. Elle joue si bien, avec pantalones, harlequins, polichinelles, qu'ils la trouvent formidable, une comédienne exceptionnelle. Colombine n'a rien fait de si amusant depuis longtemps. Ils veulent qu'elle vienne avec eux. Mais, elle leur répond ? Non, je me suis bien amusée et je vous en remercie. Mais j'aime Pierrot. Pierrot, qui est-ce ? Le boulanger. Mais enfin, Colombine, mais tu ne sais pas ce que tu manques. Tu pourrais être une grande actrice. Le théâtre ne te plaît pas ? Si, bien sûr. On fera fortune avec toi. C'est impossible, vraiment, je vous remercie tous. Alors, c'est moi, je ne te plaît pas. Non, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Colombine ne sait que faire. Vraiment, elle tremble presque et elle s'enfuit dans la nuit. Le doute s'installe en elle. Elle l'air comme une âme en peine. Pauvre, pauvre Colombine. Et sans s'en rendre compte, elle arrive devant la boulangerie de Pierrot. Le fourni, il éclaire la rue. Déjà, l'odeur du pain monte doucement. Colombine pousse la porte. Pierrot est là, doux comme un agneau. Il enfourne sa deuxième cuisson de pain. Colombine lui fait un petit signe. Le sourire de Pierrot qu'elle reçoit en réponse l'émeut tellement qu'elle fond en larmes. Alors, Pierrot la prend dans ses bras et la berce longtemps, longtemps, jusqu'à ce que les sanglots s'arrêtent. Puis, il la fait asseoir près du four et elle s'endort. Pendant qu'elle se repose sur les sacs de farine, je vais écrire la suite. Chut ! Ne réveillez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...